Depuis quelques temps, il y a quelque chose qui est lourd au Mulekéa. Je me demande d'écouter attentivement ce matin. S'il y a des nouveaux parmi nous, je peux parler de vous, nouveaux visiteurs qui veulent visiter nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Vous êtes d'où? Pardon? Quand le vieux Rosil... Ah oui, maintenant je me rappelle. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la belle-sœur de nos frères Laval, Valérie, n'est-ce pas? Voilà, frères et sœurs, nous pouvons commencer par poser une question. Est-ce que ce matin nous donne l'État qui nous a encore sauvés? C'est-à-dire, si le Seigneur retournait là, ou si nous quittons à la terre là, est-ce que nous, sûr, c'est pas nous pourrons au ciel. On réalise, frères et sœurs, qu'il y a une incompréhension, ou alors une erreur qu'ils nous capavent à rêver de faire. Il y a trois étapes dans le salut, c'est-à-dire pour noire le ciel. Il y a premièrement, le jour que nous fions rencontrer le Seigneur, et là nous fions décider de nous baptiser sa prière de là, et nous dire, nos péchés finissent pardonnés, ok, telle année, telle date, je me suis baptisé, je me donne mon écrire au Seigneur. Là nous dire, frères et sœurs, je me suis sauvé. Ça joue là, ok? Et puis ça, il y a, aujourd'hui, est-ce qu'il m'a encore sauvé? Est-ce qu'il m'a encore, mon écrire, est-ce qu'il m'a encore attaché avec le Seigneur? Moi, je vous raconte une histoire, un témoignage que je vous connaissais. Nous, nous avons vu un film qui est dans le pasteur Daniel au Kenya. Je vous rappelle, il était ressuscité. Oui, oui, oui. Nous, nous sommes bien contents, il nous raconte, nous, il était allé en enfer, il était dans le ciel, et puis il était allé en enfer. Et puis, on se rappelle, quand il arrive contre l'enfer, il est là, on se dit, moi, quitte-toi, là, moi, c'était un pasteur. Mais, il s'est fait un accident, il y a une mauvaise dans cet accident-là. Ça, il s'est fait un accident-là. C'est la veille, il y a une discussion avec ce madame. La cause sale, Angela dit, moi, quitte dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez? mes frères, c'était un pasteur, une servie du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? C'est au moment que nous quittons la terre, dans qui l'état nous était. mon père qui marche très, très bien avec le Seigneur. Mais là, je fais un erreur, un péché devant le Seigneur. Mon mot, je ne vais pas gagner le temps répandu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? On rate le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y en a trois étapes. Suivant. Suivant. Donc, il y en a plusieurs chrétiens qui pensaient, frères et sœurs, qui m'ont sauvé, m'ont baptisé. La Bible dit, on retourne sur le précédent, la Bible, certains croient et sont sûrs qu'ils iront au ciel. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Je suis content qu'il soit le cas pour tout le monde. Amen. Je suis content. et il y en a certains qui même il y a son propre critère, son propre condition. Il y a même servi à un verset biblique et qui a l'assurance que il y a le ciel. et qui notre vie applique certains critères, certaines conditions qui propres à nous, à nos yeux. par exemple, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Et tout à l'heure, on peut dire qui veut dire croire celui qui peut croire qui peut baptiser. de qui croire ? Est-ce qu'il doit encore croire ? Comment Bézain croire ? Donc, voyez-soeur, ce matin, le but de ce message là, c'est attention mon frère et mon soeur, un adressement à chacun de nous qui l'a. Et moi-même, comme mon papa porte ce message là, moi, il a une crainte ce matin et avec tremblement qui m'apporte ce message là. Attention qu'il nous peut croire, qu'il nous peut mordre avec Seigneur, qu'il nous poire le ciel et qu'il quand on nous quitte sur la terre là où bien Seigneur est tourné aujourd'hui, nous restez. Nous sire et nous recordons le verset frère et soeur quand il y a un moment qui croire vraiment ce qui est allié, mais je peux rester. Donc, nous avons ces trois situations frères et soeurs. J'ai été baptisé, je suis toujours toujours ou encore sauvé à l'instant, à l'instant, exemple de pasteur Daniel. Et puis, je serai sauvé. Je serai sauvé, on a envie de dire par la frère et soeur qui, si la mort frappait aujourd'hui ou si Seigneur est tourné, je peux rentrer dans le ciel, je peux aller. Amen. Lesquels dans ces trois étapes sont les plus importants? Qui est important? Numéro un, c'est le passé. Lesquels sont les plus importants? Numéro deux, numéro deux déterminent numéro trois. Si numéro deux là, si je serai sauvé, je ne peux pas dire, mais est-ce qu'il est-ce une situation là, à l'instant? Si à ce là, je connais mon pour sauver, je ne ne pas pas avec moi. Je ne dire, le Seigneur protège nous. Je vais dire qu'il y a qu'il est un goût. Alors, numéro deux, est-ce qui m'en cause sauver l'homme ou dans l'état là, aujourd'hui? Qu'est-ce vraiment pour aller avec le Seigneur? Que veut dire le mot sauver, frère et sœur? Nous sauver, nous sauver, sauver de quoi? La veut dire nous sauver par la foi, c'est-à-dire nous croire en Christ. Mais sauver de quoi? Nous sauver de quoi? quand nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de quelque chose, vous éponger de quelque chose. La colère de Dieu, suivant. La colère de Dieu. La colère de Dieu est sur ce monde contre celui qui ne croit pas au Fils, qui ne croit pas. qui veut dire croire? Les mondes entiers, beaucoup du monde disent croire dans Jésus. Oui, oui, oui. La colère de Dieu sur ceux qui ne croient pas au Fils. La colère de Dieu contre tout le mal des hommes qui étouffent la vérité, casser la vérité. Il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de péché, beaucoup de mal propter, beaucoup de péché. Et il y a la colère de Dieu. Dans l'Apocalypse, il y a les anges qui pour versent les sous sur la terre, pour versent les sous. et qu'il y a des choses terribles qui peuvent arriver sur la terre. Il y a des événements qui déjà peuvent arriver. Il y a la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Il y a des catastrophes terribles qui peuvent arriver. Il y a des sous. Mais il y a des choses de plus en plus terribles qui peuvent arriver. Il y a des îles qui peuvent disparaître. l'épaule des étoiles qui tombent. Il y a des événements. Mon parent est dans ce même d'étail. Il y a des événements. Il y a de grands tremblements de terre. Il y a des catastrophes et des tsunamis. Il y a encore des choses qui peuvent arriver. La colère de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la colère de Dieu finale. La colère de Dieu finale, frère et sœur, c'est quand le jugement dernier. Écoute, là, tous ceux qui parfinent recevoir et croire et vivre avec le Seigneur, comment Dieu demande nous pour être jetés dans le séjour des mots. Et le séjour des mots pour être jetés dans l'enfer. Ça, c'est la colère de Dieu finale et c'est éternel. Bien sûr, ne pas les passeports là. C'est quoi croire? Donc, celui qui veut croire. C'est quoi croire? nous regardons suivant qui veut dire croire. Bonne pense verset là. Nous tout comme Jean 3, 16. pas vrai. Nous disons ensemble. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, pas périr, mais qu'il ait l'un éternel. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit en lui, qui veut dire croire? Ça, c'est la clé de la frère. Le mot croire, on prend verset là dans Amplified Bible, la version Amplified. God greatly loved and prized the world. Bon Dieu met un grand prix autour de la vie. Tu as valeur dans les bon Dieu. Amen. He gave up his only bigger than son so that whoever believes le définir le décrire croire. Croire veut dire trust in in a confiance. Je connais qui veut dire na confiance? Est-ce que je t'ai confiance dans moi? Lève la main ce qui dit na confiance dans moi? Non, vous n'allez pas lever là? Ok. C'est qui na confiance dé sur la main? n'allez pas la raison si vous avez confiance? Ce qui a confiance à l'Eve se nommé? Allez, frère, là, 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 c'est d'un one t, oui. Allez, moi, je vais dire. Ce qui a confiance dans moi, ok? si vous n'avez 100 000 euros au compte, je vais vous prête-moi ça demain, semaine prochaine, je vais retourner. Là, ça veut dire que ce n'est pas vraiment vous de confiance. Est-ce que vous vous comprenez? Vous de confiance totale. Là, il n'est pas qu'il est là. qui veut dire confiance? Qui veut dire croire? Vous avez une confiance totale dans ça, Jésus-là, qui amène pour les tomber. Vous avez une confiance totale, mais confiance totale, frère et sœur. Vous gagnez confiance dans moi du jour au lendemain. Croire dans le Seigneur. Il a croire et croire. est-ce qu'il nous croire dans le Seigneur qui nous dit Seigneur qu'il est un mot qui touffle pour suivre toi? Tu pour pouvoir faire tout, faire confiance totale. Dans un jour il n'est pas arrivé ça. Total. Est-ce ça tu comprends? cling tout. Nous accrochons nous. Comme nos enfants tout le temps n'est pas capable de vivre son maman là son papa là. Oui, oui, oui. Il grandit, l'affection, tout le dépanne entièrement l'eau sa maman, l'eau sa papa là. Amen. Est-ce qu'il nous croit dans le Seigneur comme ça? Cling tout veut dire aussi moi tâche moi pour moi tâche moi nos enfants il a tâché avec son maman avec son papa il n'est pas attaché au l'autre du monde. Il peut qu'elle tâche avec son maman et son papa en même temps il tâche avec les autres. Même quantité. La quantité qu'elle tâche avec le Seigneur mon frère mon sœur il besoin plus qu'il tout du monde dans la terre il besoin plus s'attacher au Seigneur qu'il avec madame avec monsieur d'ailleurs Jésus dit à cinq semaines il a les servis de mot faux il n'est pas à son maman son papa son frère sœur son monsieur son madame il n'est pas digne de moi ça veut dire croire ce qui nous l'en même la vie veut dire que celui qui a des oreilles pour entendre entendre étonne bien la parole de Dieu accroche nous au Seigneur quand il y a difficulté il y a des personnes des fois quand problème il y a tombé qui fait il n'est pas accroché au Seigneur il y a accroché avec certaines personnes et quand personne là soit il n'est plus là il n'est plus il n'est plus il accroché avec certaines choses et quand ça quitte chose il n'est plus capable de soutenir il est down c'est ce que comprenez nous il n'est plus d'attacher au Seigneur reliance on him contre l'eau il beaucoup de vous ne entendez ça pas qu'un tracas contre moi la vive dit un malheur à l'homme qui se confie dans l'homme vous ne pas vous 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 confiez moi dans certains points mais le Seigneur me confie moi entier est-ce qu'il vraiment nous contenter au Seigneur vous êtes sûr on pose une question si Seigneur j'ai osé quitte au travail quitte au plus bagage à Madagascar à Mozambique est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il c'est qu'il y a sépare avec toi madame avec ton monsieur si tu prêches l'évangile même dans Maurice il n'a aucun problème met toi dans prison aujourd'hui la cause la parole de Dieu mais dans Maurice personne ne connaît dans prison pas souhaité est-ce qu'il nous comprend pas les se ça qui appelle croire dans le Seigneur les là tu gagnent la vie éternelle et les là tu ne pour périr les là la colère de Dieu n'est pas pour sur toi not perish veut dire tu ne pas pour venir la destruction la destruction éternelle nous continue quelle est cette erreur qui lui est infrayée sur qu'il se de se se faire se 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, avant de nous connaître le Seigneur, nous t'y pensions, nous faisons bon travail, nous étimons, nous faisons une cérémonie, nous faisons une cérémonie, nous faisons une cérémonie, nous faisons une cérémonie. C'est parti. 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 Il y a un nouveau symone recréé en Christ pour de bonnes œuvres. Il y a un travail O De bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous s'applique. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquent. Donc il y a la pas mais il y a des bonnes œuvres. et la changement dans nous la vie et puis-a-vient. Amen. Tout le monde dit ça. Quand nous baptiser, l'esprit qui tient en nous tient en nous, il est né. Mais l'âme qui tient dans nous, il y a encore pareil. Nous puis-a-t-ravailler pour qu'il est transformé. Amen. Et cette fois-ci, c'est Paulus Saint-Esprit qui nous est capable d'être transformé. Nous l'avons. Philippiens 2, 12 à 15. Dans les ans de Jesus, il y a une doctrine, c'est un... école de pensée qui dit « One save, always save. » Une fois que nous sommes sauvés, comme baptisés, pour être les ciels de gloire. Vous tout le temps nous sommes sauvés. Est-ce qu'il a bien de dire ça? Ainsi, les bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, c'est la peau qui est écrite aux philippiens, qui veut dire « Travaillez à votre salut. » Qui veut dire « Travaillez sa salut là. » Amen. C'est pas mon baptisé maintenant, celui-ci a le garantie. Non. Travaillez. Je veux toujours obéir. Continue travail à votre salut. Continue travail la foi là. Continue travail l'âme là. Continue travail la vie spirituelle là. Comment? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous allez dans la crainte de Dieu. Amen. Tremblement. Qui image ménage de Dieu? Qui s'abondit l'a été? Quand nous vous l'avons dans l'Apocalypse, la vie de nos frères dit « Sur son trône, et de son trône, il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Permanent. Amen. On va nous gagner pas de l'orace qui nous t'en est là. Il n'a rien au précipit pour dire qu'il y a des progrès pendant ce colère. Vous êtes au bon? Il y a des môles même ceux qui ont pour arrêter ça. Mais dans le ciel, le tour du trône de Dieu, il y a des tonnerres en permanence, des éclairs en permanence, des voies en permanence. Amen. Ceux de la gloire et les pérenants n'ont pas capable de arrêter les séraphins cassés de ce bizarre. ça, c'est notre Dieu. Amen. Et qui, quand on nous rentre dans son présence, nous fait manger avec lui, frère et soeur. Il dit toujours le même. Amen. C'est un Dieu puissant. Un Dieu qui vous rentre dans son présence. si Daniel dans son ange dit trembler, il est trembler, il est tombé, on va dire, oh, mais dans le présence, Jésus. Amen. Jean, il nous vient de la vision de l'Apocalypse, c'est-à-dire que le Seigneur est tombé comme mort. Cette présence même dégage l'énergie, la force puissante qui n'est pas capable de résister. Amen. Alors, ce frère, c'est avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, non seulement quand on va le faire, le faire, le faire, mais bien plus encore, maintenant, qu'il nous va plus encore. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Bon, on dit, mettre dans nous le faire et le faire. Il y a une petite chose à faire. Travailler à votre salut. Bon, on dit, mettre une petite chose dans tous les cœurs pour nous faire. et s'il ne pas trouve dans rien, fouille la parole de Dieu. Lié à la parole de Dieu, il ne faut toujours trouver une petite chose à faire pour le Seigneur. Il faut travailler à son salut. Selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, mes sœurs ne trouvent là plusieurs vers. C'est-à-dire travailler, faire, faites briller tout ça des diables. Comment nous suivre Jésus, frère et sœur ? Comment nous suivre Jésus ? Comment nous pré-suivre Jésus ? Le Seigneur lui-même dit comment nous devons suivre Jésus. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il y renonce à lui-même. qui veut dire renoncer ? » Nous devons nous baptiser, nous faire la danse avec l'espoir. Nous devons renoncer à nos mondes. C'est la vie qui nous ramène dans le monde. « Qui veut dire le monde ? » « Qui veut dire le monde ? » « Qui veut dire le monde ? » Et bon Dieu, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien là-dedans. Je veux dire, mais tu es un député. Je veux dire, comment Dieu dit à toi-même. Amen. « Rénonce à toi-même de même principe qui mène-nous à la perdition, qui détruit. Il y a une malquite chose qui dit dans nous mais qui peut détruire nous. Renoncer veut dire détruire le mal qui est en toi. Amen. Il y a une malquite chose qui dit bien mène-nous vers l'enfer, toujours vers le péché. « Renoncer à soi-même » veut dire détruire ce mal qui est en nous là. Et ça, il dit pour faire, je veux dire, ce n'est pas la force, ce n'est pas la force. C'est pour nous l'esprit. Amen. Deuxièmement, il dit bien je dis chaque jour de sa croix. Dans Matthieu 11, 29, Jésus nous parle la croix, on veut dire une croix d'une souffrance. Le jour que Jésus dit nous tenons comme ça très bien. Et là aussi, il y a rien qui nous perd. Venez en moi pour tout ce qui est pratiqué et changer. Et je vous donne mes deux à 5, bien. C'est très vrai. Et après, il continue. Verset 29, il dit « Prenez mon jour sur vous et mon fardou qui est léger. » Ça, c'est être un chrétien, un croyant qui suit Jésus. Amen. « Prenez mon jour. » Qui veut dire la vie chrétienne ? Vous connaissez quoi une jour ? Suive-moi. Jésus dit « T'es qu'il y a envie de vivre après moi, il y a envie de suivre moi, il y a envie de vivre après moi. » Comment les besoins étaient ? « T'es qu'il y a envie de vivre après moi. » « T'es qu'il y a envie de vivre après moi. » « T'es qu'il y a envie de vivre après moi. » « T'es qu'il y a envie de vivre après moi. » Et il y a envie de vivre après moi. Jésus dit « Voici. Je suis avec vous tous les jours. » Là, Jésus, on s'est dit. La vie chrétienne c'est la vie avec Christ tous les jours. Il dit « C'est quelqu'un qui est qui les renonce, qui les charge de chaque jour de sa croix. Chaque jour. Mon frère, mon soeur, qui ferait l'eau que vous pouvez porter pour le ciel? Est-ce qu'il nous peut porter pour le ciel? Combien de hommes ont-ils encore sauvés dans nos villages? Qui nous peut faire et qui montrer dans nous la vie qu'il nous peut faire, qu'il nous peut prendre sa joie? Le Seigneur. Est-ce qu'il y a une arénoie qui peut vous parler? Si on essaie en Pays-Soup, est-ce qu'il y a une arénoie? 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 Ouvrir la porte? Fais la cuillette et tout. Fais un bit de l'ambroisir. Troisième, il dit, « Et les suivent-moi ». Que veut dire suivre, frères et sœurs? Dans Matthieu 11, Jésus peut dire, 29, continuez à dire, « L'airne comme nous, recevez mes instructions. L'airne, apprends-nous. » Jésus peut dire, quand il dit Matthieu 5, 6, 7, il peut dire, Moïse fait dire ça, et laisse moi dire à vous, moi, moi dire à vous ça. Amen. Qu'il y a envie de dire? Il dit, désapprendre ce qu'il faut apprendre avant. Apprendre ce que moi, moi, je peux dire à vous. Amen. Il a dit, moi, nous, trente ans, on n'a pas de sangir, parce qu'il n'était pas des désapprentes, de magnétiques, de quoi on n'a pas de sangir. Nous montrer comment il dirait nous dire quand il n'a pas de sangir. Mon père, ça, car il va nous émuler. Et nous venions de prier. Ah oui. Pour aller dans le monde, ce vent de principe, suive-moi. Suive-moi le principe, suive-moi, obéir à ce qu'il nous dit. Et l'Allah ne croit pas avec lui dans le ciel. Amen. Nous continuerons, ça, c'est ce que Jésus dit quand il est suivant. Nous, on va dire maintenant. Qui était le salut? Jean-Baptiste, quand on rentrait, Jean-Baptiste, tu prêches la bonne nouvelle. Amen. Qui sont les bonnes nouvelles, c'est-à-dire ? Les dire comme ça, la cognée est déjà mise à l'or. C'est-à-dire qu'il a un bon lit. L'or, 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 l'or. Il a un bout de métal. C'est-à-dire qu'il finit, mais des dents-pieds. Un pied qui part produire bon fruit, pour couper, pour être au feu. Alors, c'est-à-dire comme ça, produisait des fruities de la repentance. Quand on ne connaît Seigneur, on ne répandit, nous dit à Seigneur, nous demandons pardon. Eh bien, nous la vie bisait sans-il. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Amen. Si on ne connaît Seigneur, on va couper une idée avec une cigarette, avec une idée, un bout de déja, un top-et-line, un bout de déja. Et on va couper une idée avec certaines idoles en télévision, de souhaits, ou bien un mauvais maniaposé, un peu lagué avec un ami, avec un ami. Et on va nous déverter. On va nous déverter. On va nous déverter. On va nous déverter. Pésin est le changement. Tout homme qui part produire de bons fruits, qui pénins sans moi. Se raccouper et jeter au feu. Je fais ici une fois de l'enfer. Mais il y a pas d'âge avec celui qui pénins. Pour l'autre, il y a de là, même sauvé par la foi, mais pour de bonnes oeuvres. Partager. C'est un problème que nous voulons pas assez. Mais laisse-moi le faire. Est-ce que ton mot, ou pas ton pass? Ça veut dire, donne dans ce qui est comme il a. Il veut dire, si tu en as des divins, donne-le. Si tu en as des lenses, donne-le. Il nous faut des lenses à passer. Tout le temps, nous pouvons pas assez, parce qu'il ne faut pas donner. Quand nous donner, d'un an, nous pouvons gagner. Contentez-vous de votre salaire. Comme ceux-là. Là, du monde, il n'y a aucun autre à l'arrivée. Corruption. Braille. Tout ça. Voilà ce qui, quand Jean-Baptiste prêche la repentance. Voilà qui l'est prêchée. Amen. Ça, c'est la repentance. On continue. Quand nous faisons l'alliance, Frère et soeur, c'est une alliance, c'est le baptême. Le baptême, c'est une alliance. Dieu y achète toujours dans l'alliance. Toujours dans une alliance. Le baptême, c'est un mariage. Est-ce qu'il nous peut vivre avec le Seigneur comme un ministère qui vit avec son ami? Ça, c'est la grâce qu'on fait ici. Amen. La vie prophélique est pour et nous sommes son épouse. Qui proximité, qui est là entre moi et de Seigneur, il est là tous les jours, chaque minute, chaque heure qu'il passe pour ensemble. Il est plus qu'une alliance avec nos conjoints. Parce qu'il ne nous conjoint pas avec nous 24 heures. Oui, oui, oui. Seigneur avec nous 24 heures. Donc, dans une alliance, il y a des devoirs. Oui, oui, oui. Des devoirs du mari, des devoirs de la femme. Et il y a trois qui se donnent d'ailleurs. Il y a un devoir. Il y a une promesse. Marie-là, il promet que il te protège. C'est madame, etc. Il faut que tu as besoin. Et l'alliance est toujours signée. signée, scellée. Jésus ne signifie pas ce 10 ans de la croix. Amen. Et nous, nous ne signons pas nos baptêmes, mais nous faisons qu'un Seigneur sa langage dans la Frère et Soeur qui tous les jours prend nous l'action. Nous faisons toujours qu'un Seigneur à l'alliance. Paul enseigne trois choses pour Philippiens. Premièrement, dire, mon Panko possède le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'a sa trois étape-là. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le puits, mais je cours pour tâcher de le saisir. Amen. Mon Panko gaine le ciel. Mon gaine le ciel dans le sens qui mon baptisé, mon la vie ne changeait, mon paie mort avec le Seigneur. Mais si mon faute est là, pour ne pas gagner des temps répandus, mon paie-t-il le ciel. Est-ce que ça peut qu'on ne pas en connaître? C'est ça qui nous fait envie que les autres comprennent ce matin. Les autres, ce n'est pas qu'il m'a désarroi pour te prier, mais mon paie courir pour tâcher de le saisir. Je ne pense pas l'avoir saisi. Panko Panko rentre dans le ciel. Je dis Panko Césilie qui mon faire oublier ce qu'il y a en arrière. Non faire rire, tout faire rire, si on fait rire, dit mon Seigneur pardon plié, sincèrement répandu avec changement et me portant vers ce qui est en avant, je cours galopé vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. On peut galopé pour 15 après l'art. Amen. Et il peut dire que quand il galopé dans un stade, il n'y a pas de commande. Il ne besoin de galopé selon les règles. Il a un pouvoir pour chacun gagner. Si on rentre en couloir aux camarades, on élimine. Si on met les lacs, on élimine. Selon les règles, les traversent la ligne d'arrivée. Amen. Là-bas qui traverse la ligne d'arrivée. Deuxièmement, il n'est qui nous salue. C'est ça qui m'a envie mettre l'emphase ce matin. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujettif. domine mon les corps et ça les pour là il rebrouille ce ça il paresse il ne retrait il retourne il renaît mangez mangez Et il y a aussi besoin d'y aller quitter toi, j'ai besoin que j'aimais aussi. M'aide-moi avec mon Seigneur, tout seul. Il y a mangé. Amen. Il dit, traite-moi l'écho du moment. Il y a besoin, et bien, prier, Seigneur, vous serviez-moi pour un travail là. Il me traite, il me domine l'écho là. Qui fait, il dit, de peur d'être moi-même rejeté. Il y a des intentions qui vont dire, rejeté-moi, après qu'ils m'ont le prêché aux autres. Ils vont dire, lui, rejeté-moi. Ce risque est là, frères et sœurs. Amen. Si un apôtre fait quelque chose comme ça, nous qui nous étions. Amen. Troisièmement. Troisième petite chose qu'il dit. Il dit, il y en a certains qui ne peuvent pas vous sauver. Ça dit Dieu. Il dit Dieu. Il, quand il en est plusieurs qui mangent en ennemis de la croix de Christ. La croix de Christ, il n'a les crucifiés, maux pour nos péchés, souffert pour nos péchés pardonnés. Il n'a les fait continuer même. vivre dans le mal. La Bible dit, comment dire, récrucifier Jésus. En gros. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Voilà un apôtre qui pleure. Frère et sœur, l'église, la peine n'est pas comme nous trouvons. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans le plan du Dieu. Qui ne peuvent pas rentrer dans sa plan du sable du Dieu. Et qui, peut-être, ils ne peuvent croire qu'ils ne peuvent pas sauver pour correctement pas le ciel. Faire attention. Amen. Faire attention. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Qu'est-ce qu'il dit ? Il en est plusieurs. Plusieurs. La fin sera la perdition. Pour perdre sa lutte. Ils ont pour Dieu La vend sei ceci Martin. La f支 tuot est. Vous empriceНait. Non? Avant la lutte d'on existe pour l'entrain. Vendre la calme c'est ça... Mon frère, on peut que des 6 heures. Je dénare pour Dieu. Je veux vendre la calme. Je veux vendre la calme. Je veux changer le Govern. Je veux rien dire au fond. ils ont pour Dieu leur honte ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'au chose d'eux ou pas qu'ils pensent pour l'œuvre de Dieu ou pas qu'ils pensent pour sauvrer ou pas qu'ils pensent pour bâtir ou la foi ou pas prier pour des personnes qu'ils pensent pour nous délivrer sortir de l'été nous pensons que c'est c'est les choses de la terre mais notre cité à nous est dans le sud Amen voilà ce qu'il peut dire maintenant nous continuons un peu vite qui l'a peut déjà dire l'a peut déjà dire si la foi n'a pas les œuvres ils montent il y a la foi pourquoi dans Jésus il y a non que la foi il y a une action qui est offert pour le Seigneur la foi sans les œuvres il meurt la foi sans les œuvres il est inutile il dit l'homme l'est justifié par les œuvres et non par la foi seulement écoute bien il va dire l'est justifié par les œuvres par les œuvres et non par la foi seulement il veut dire la foi mais plus les œuvres Amen parce qu'il sent les œuvres la foi là il meurt mon croix dans Jésus mon compte en Jésus madame là il meurt mais c'est là il me donne des œuvres dans la case il me donne des œuvres sur le manger c'est moi il n'est pas fait un œuvres pour le Seigneur le premier compte en mon cas le compte en ça il est là il ne faut pas le compte en mon corps il n'a qu'une chose et puis il me fait pour le Seigneur pour montrer son amour les œuvres de l'amour les œuvres de la foi je te dis au frère Isaac et c'est les œuvres qu'il faudrait même ni qu'on a bondé et elle est finie le temps de son amour et il a arrêté et elle a bondé et il a dit comme ça Abra maintenant je connais qu'il ne peut pas refuser moi Amen Astéa il n'a qu'une chose qu'il ne peut pas refuser moi ton corps il n'a qu'une chose qu'il ne peut refuser le bon Dieu mais il n'a qu'un point dans notre vie bondé qu'il n'a pas de nous sa témoignage Astéa nous connaissons qu'il ne peut pas refuser moi Amen et en dernier Jacques Poudière comme le corps sans l'âme ni mot de même la croix sans les œuvres donc si vous faites faire des choses que dit nous continue Pierre vite comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie Dieu finit de nous pour son puissance pour son sainte tout ce qui nous bisaint en recevant les promesses de Dieu nous pour qu'il nous carves échappent au désir destructeur notre version française courante quand nous recevons une promesse de Dieu nous vivons nous échappent au désir destructeur c'est un petit peu dire au commencement c'est un petit peu qui avait le monde dans nous qui règne dans le monde et participer d'ailleurs il n'y a qu'à avoir participé à la nature divine à cause cela Pierre dit tout ceci c'est pas le moment bizarre mais Seigneur là mon père c'est réunion mais faites quelque chose pour le Seigneur faites tous vos efforts suivant nous vers la fin à ce qui Jésus dit qui Jésus dit le risque de perdre son salut Jésus cause l'eau l'idée avec l'église de sa douane revient l'idée je connaissais les oeuvres et vous trouvez plusieurs l'église Jésus dit à mon conto Jésus atteint les oeuvres Amen mon compte de travail pour moi les causes très souvent en premier je connais tes oeuvres je ne sais qu'est-ce qu'il dit frère c'est sûr ça qui fait moi trembler qu'est-ce qu'il dit je sais que tu passes pour être vivant dans créole nous dire et tu passes pour bon tu passes pour bon je te fais moi je passe pour mauvais c'est moi tu n'es pas bon toi tu passes pour bon qui veut dire ça c'est dire aux yeux des autres tu passes pour bon Jésus dit je sais que tu passes pour être vivant tu passes pour moi tu es un quelqu'un bouillant tu es un quelqu'un solide mais tomo c'est pas ce que les chrétiens trouvaient qui nous étaient qui nous préfèrent frère c'est que lui le seigneur le juge qui peut dire à nous rentrer ou bien théo c'est qu'il dit à l'autre toi c'est ça qui comptait amen n'a pas trompe non frères et sœurs l'on nous salue que c'est gagné d'avance non il dit tomo tu passes pour un quelqu'un vivant bouillant rempli mais tu es un quelqu'un mort sois vigilant et affirme le reste qu'est-ce qu'il dit à le reste sois vigilant toi affirme le reste qui est prêt de mourir et dans les autres paie-maux car je n'ai je n'ai pas trouvé des oeuvres des oeuvres parfaites maintenant si nous faisons le travail nous travaillons là il y a une parfaïasté est-ce que vous comprenez frères et sœurs moi-même on peut constater dans mon avis frères et sœurs il y a des choses qu'il y a besoin de faire pour m'arriver à un état il faut dire arriver à un état parfait là-dedans pour me gagner certains résultats c'est ça de comprendre alors ce qu'il nous fait faire Jésus dit à sa église te seul n'est pas parfait devant mon Dieu et verset 5 la possibilité que son âme soit effacée c'est-à-dire si tu n'as pas gardé tes vêtements blancs Jésus dit mon poif efface ton nom Jésus dit si si vous n'êtes pas gardé votre vêtement blanc vous êtes risqué qu'il est ton nom effacé dans le livre de vie frères et sœurs il y a sa possibilité là que Dieu efface nos noms dans ce livre alors ce qu'il nous faisait faire suivant c'est-à-dire